Bonjour, c'est Betty Fleury de Frémont avec vous jusqu'à 19h. Bonjour Betty. Ici et maintenant. Bonjour Betty. 95.2 pour mon émission des animaux et des hommes. Ah, je croyais que c'était des animaux et des hommes. Je suis venu à poil comme un con. Ah, t'as bien fait. Oh merde. Franchement, parfait. Et je... Je ne peux plus. Qu'est-ce qu'elle a ? Tu me fais rire. Ça commence, ça commence. Allez, des animaux et des hommes. Alors, première question. Voilà, des animaux et des hommes. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Je voudrais parler du lien qui existe entre les animaux et les hommes. Bonjour Betty. Qui est très fort. Non ? Pas bonjour. Pas bonjour. On va en reparler d'ailleurs. Mais tout à l'heure avec mon invité. Mais je pense que vous avez déjà une petite idée de cet invité. Mais pour l'instant, on continue avec ce lien qui est... On en parlera tout à l'heure avec... Avec... Non. Non. Avec LB. Avec LB. Donc, je disais qu'il y avait un lien très fort entre les animaux et les hommes. Un lien d'exploitation parfois. Donc, c'est ce qui se passe avec la cause de la souffrance animale. L'animal objet. Et puis, heureusement, il y a aussi des liens très agréables. Des liens d'affection. Des liens d'amour fou. Et là, c'est l'animal être sensible. Alors, si je vous dis que c'est le meilleur sniper. Qu'il a un sens incroyable de la répartie, vous me répondez évidemment... Attends, laisse-moi trouver le texte. Vous me répondez évidemment Laurent Baffy. Ah oui, putain. Voilà. Bonjour Laurent. Bonjour Betty. Je ne voulais pas te dire bonjour. Bonjour maintenant. Bonjour Betty. Bonjour. Alors, on est très très heureux de te recevoir à la radio Ici et Maintenant. Sur 95.2, vous pouvez également écouter sur ici-et-maintenant.com. Qu'est-ce qu'elle cherche dans mon dos la chienne ? Ah non, alors on a une chienne avec nous qui s'appelle Marvel. Qui est belle. Qui est magnifique. C'est un dalmatien. Donc, tu n'as pas amené ta chienne. Ben non, ce n'était pas prévu. Puis, je suis en moto. Ah oui, c'est vrai. C'est embêtant. Alors, ta chienne qui s'appelle Boum. Boum. Et pourquoi ? Parce que c'est une explosion de bonheur. Et puis moi, j'aime bien les noms en une syllabe. C'est bien pour rappeler un chien. Boum. Oui, oui. Moi, c'est Gabi. Donc, c'est... C'est mignon aussi. Oui, c'est mignon. Mais alors, tu disais que... L'émission est terminée, là ? Voilà, c'est fini. Ah, cool. C'était bien. Ta chienne, tu n'es pas venue avec ta chienne. Aller, au revoir. Alors, on termine. Donc, elle fait... Oui, alors, ta chienne, tu disais qu'en fait, elle faisait partie de ta famille. Ah bah oui, ça... Complètement, intégralement. Intégralement. Tout le monde est complètement gâteux devant elle. J'ai entendu dire que tu avais enlevé la photo de la famille et que tu l'avais mise en fond d'écran. Oui, oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Bien sûr, tout le monde a mis Boum en fond d'écran dans la famille. C'est la star de la... Oui, c'est la star, exactement. Alors, Laurent, on va quand même parler de toi, bien que ce soit les chiens, les chiats, les chats, les animaux en général. Laurent, tu es humoriste au cas où personne ne le saurait. Tu es auteur, acteur, metteur en scène, écrivain, réalisateur. C'est fou. On va citer toutes tes pièces qui ont toutes été des succès. Ça va peut-être emmerder les gens. Non, pas du tout. Puis tant pis, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait, Marvel derrière moi ? Alors, Marvel, c'est ça, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu, elle va venir s'asseoir. Ce qu'elle veut, c'est s'asseoir derrière toi. Eh bien, viens, Laurent, viens. Dans ton dos. Parce que là, elle a lâché une caisse d'un autre monde. Voilà. Ah oui, oui. Là, c'est Hiroshima dans la pièce. Oui, là, je crois qu'on va remettre les masques. Oh la vache. On va mettre... Oh là là, elle est venue juste derrière moi pour péter. Oh la salope. Oh la boule puante. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé. C'est un petit cadeau qu'elle m'a fait. Oui. Bon. Donc, on va quand même citer les pièces qui ont eu toutes un énorme succès. C'était avec Sexe, Magouille et Culture Générale. Alors là, dis-moi combien de... On a fait 600 représentations. On est resté, oui, 2-3 ans dans pas mal de théâtre. Oui, c'était la première pièce qui a très, très bien marché. Avec Daniel Rousseau, notamment, évidemment. Toc toc, encore avec Daniel Rousseau. Jacques Daniel, encore avec Daniel Rousseau. Sans filtre, un point... Sans Daniel Rousseau. Sans Daniel Rousseau. Enfin, bien sans Rousseau. Un point, c'est tout. Oui. Soup miso. Exactement. Tu disais que c'était pour ta maman, en fait, que tu avais fait... Enfin, c'était un petit peu destiné... Oui, c'était plus pour honorer les femmes et dénoncer la misogynie à travers les âges. J'ai fait ça d'une façon humoristique. Oui, évidemment. Parce que je voulais que les gens s'amusent quand même. Oui, vaut mieux. Les messages passent mieux quand les gens rient, je pense. Évidemment. Ça, avec toi, les messages doivent bien passer. Déjà, tout à l'heure, c'était déjà bien. Les livres aussi, bien sûr, parce que t'es un écrivain. Donc, j'en ai un, d'ailleurs, là. Le dictionnaire intégral. Là, j'ai l'intégral de Laurent Baffi. C'est la compile. Oui, c'est la compile. Je me suis dit, bah oui, tant qu'à faire, j'ai pris la compile. Et il y avait aussi personne... Je ne sais pas si c'est ça. 500 questions que personne ne se pose. Oui, c'est ça. 500 questions que personne ne se pose. Le guide de la répartie. Oui, alors, la boîte à Baffi, c'était quoi, ça ? Je ne sais pas trop. C'est un éditeur qui a fait ça. Je n'ai pas acheté. Oui, je n'ai pas. Sinon, j'ai les autres. Et le guide de la répartie, qui est extraordinaire. Merci, Vicky. Non, non, extraordinaire. D'ailleurs, il y a... Dis-moi l'histoire avec le whisky. C'est quoi, l'histoire avec le whisky ? Tu dis le whisky, c'est... Ah, le husky ! Husky, le chien. C'est parce qu'en fait, on parle de chien. Le husky, je ne sais pas si on prononce husky, aske. Oui, husky. Moi, je dis husky. Ah, oui, la différence entre le husky et le yorkshire. Le husky, c'est un chien de traîneau. Et le yorkshire, c'est un chien de traînée. J'adore. C'est pour les bons mots. Je ne festige pas les dames qui ont un... Non, non, bien sûr que non. Un yorkshire. Oui, j'ai su juste penser à ça, parce qu'on parle des animaux. Alors, avant d'en arriver à toutes ces pièces et tout ce succès, bien sûr que tu as été DJ, rue de Pontieux. Oh là là, comment tu sais ça ? Ah ben... C'est vieux. Je demande à des gens qui te connaissent, oui, DJ, ça te plaisait ou pas ? Non, c'est une époque... Oui, c'est une époque où il n'y avait pas trop de chômage, donc on trouvait du boulot assez facilement. Et je suis allé dans une boîte, voilà, il cherchait un DJ. On m'a dit, vous l'avez déjà fait ? J'ai dit, oui, c'était faux. Donc le premier disque que j'ai mis le soir, c'était un 45 tours, je l'ai mis en 33 tours. Donc là, ils ont vu que je ne connaissais pas grand-chose. Ensuite, le mec m'a dit, mais tu sais, il faut mettre des slow un peu, donc j'ai mis un slow. Il m'a dit, non, il faut mettre des séries de slow. À cette époque, encore des slow. Voilà, et j'ai fait ça quelques temps et c'était sympa. Et puis tu as écrit des sketchs, justement, à ce moment-là. Un peu plus tard, ouais. Ouais, un peu plus tard. Et puis tu as rencontré surtout Bigard, pour lequel tu as écrit... Pas mal de trucs. Oui, et notamment pour La Classe. Énormément pour La Classe, oui. Cette émission mythique. Puisqu'on s'est connus, Jean-Marie et moi, à un casting que faisait Guélux pour trouver des comiques et des auteurs pour La Classe. Ouais. Et on s'est rencontrés ce jour-là. Tu dis que c'est ton frère. Oui. Plus qu'Ardisson, c'est pas la même chose ? Oui, oui, oui. C'est au-delà de l'amitié, quoi. C'est très fraternel. On a évolué ensemble. Ah oui. Ça fait plusieurs... Ça fait démarrer un peu ensemble. On a démarré ensemble. Et voilà, ça crée des liens très très forts. Bien sûr. Donc, beaucoup de sketchs pour cette émission-là. Des centaines. Et puis, à cette époque-là, où entre, on va dire, entre à peu près... Il y avait tout le monde, Il est gentil ? Oui. Cette émission. Oui, produite par Jean-Yann. Jean-Yann. Absolument. Qui avait fait ce film, tout le monde est beau, tout le monde est... Absolument. Il fallait faire des... Des conneries dans la rue. Et l'émission n'a pas duré. Mais... C'est le générique, d'ailleurs, de son film, en fait. Oui. Ça m'a permis de rencontrer le grand Jean-Yann, dont j'étais totalement fan. Extraordinaire. Totalement fan. Et c'était un type un peu bizarre, parce qu'il était... Il parlait pas beaucoup. Non. Il était pas loquace. Non. Et un jour, je suis allé dans son bureau, à l'époque de cette émission, pour lui demander un truc. Je suis rentré dans son bureau. Il était 17h. Et je suis ressorti. Il était 4h du matin. Il va voir. Pour un mec qui parle pas beaucoup. Je sais même pas si on s'est beaucoup parlé, en fait. On a bu des coups. C'était surréaliste. Oui. Enfin, c'est tellement talentueux. Pour moi, c'était un génie. Voilà. Jean-Yann, c'est ce vers quoi je tends en idéal artistique. Oui. Et quand mon ami Thierry Ardisson a parfois la gentillesse de me comparer à Jean-Yann, il peut pas me faire plus plaisir que ça. Mais c'est vrai, d'ailleurs. Il a raison. C'est gentil. Ah oui ? Complètement. Ben, complètement. T'es à part totalement. Et donc après, on va justement parler d'Ardisson. Bien sûr. Donc après, tu rencontres Ardisson. En fait, en l'invitant à ton émission de radio sur Fun. Exactement. J'étais auteur. Et puis un jour, il y a un mec qui m'appelle pour écrire pour la radio. Et je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai assez d'écriture comme ça. Si je fais de la radio, c'est pour animer. Il m'a dit, ben, vous avez une idée ? J'ai dit, ben oui. Moi, j'évolue dans le milieu des comiques. Donc, je veux bien recevoir des comiques. Il m'a dit, on fait un pilote. Je fais non. Moi, je fais pas de pilote. Il m'a mis à l'antenne. Voilà. Super. Et puis, l'émission s'appelait Vas-y, fais-nous rire. Parce qu'entre comiques, ça, c'est une injonction qu'on entend de la part des gens. T'es comique, vas-y, fais-nous rire. Donc, j'ai appelé ça. J'ai reçu des comiques. Et puis après, j'ai reçu des animateurs de télé. Jacques Martin, qui était très étonné de mon style et qui a voulu travailler avec moi. Et Thierry aussi. Ça m'a permis de faire des rencontres qui ont été un peu décisives. Bon, Jacques Martin, il s'était trompé sur moi parce qu'il m'a dit, il était très, très gentil avec moi. Il m'a dit, tu seras le premier comique élégant. Moi, ça me parlait pas du tout. Moi, qui étais toujours en jean, en Santiago et en blouson. Donc, l'élégance, c'était pas un mot qui me parlait. C'était peut-être pas l'élégance des vêtements. C'était peut-être l'élégance intérieure. Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas non plus une preuve d'une grande élégance à travers mes skates. L'élégance, ce n'est pas le mot qui me définit le mieux. On peut être grossier et élégant. Je te remercie de le préciser. Je suis d'accord avec ça. Grossier n'est pas vulgaire. Attention, on fait la différence. Mais c'est qu'il fait un micro-trottoir sur moi et on dit, et quel est l'adjectif qui résume le mieux, Laurent Baffi ? Tu verras que l'élégance n'est pas le mot qu'on dérangerait en premier. Oui, enfin bon. Mais effectivement, l'élégance, il ne s'était pas trompé, je trouve aussi. Donc, il rencontre formidable avec Ardisson, puisqu'en fait, ça débouche sur ses émissions en commençant par double jeu. Oui. Où tu te mets derrière la caméra et donc il y a un échange. Et donc, ça commence. La répartie commence. Thierry m'a embauché pour écrire des sketchs pour son émission. Et puis, après, il manquait de rubriques et il a essayé de me mettre à l'antenne et voilà. C'est bien. C'est très, c'est très, bah oui, et c'est comme ça que ça a commencé, que tout a démarré, que les gens ont beaucoup ri. Et après, il y a eu tout le monde en parle. Alors là, grosse présence, là, beaucoup plus encore que dans double jeu. Et je t'assure que lorsque tu n'étais pas là, ça manquait. J'adorais les émissions d'Ardisson, j'aime bien l'Ardisson, je l'ai... Mais les gens aimaient bien notre complémentarité. Ah oui, puis ils riaient vraiment comme si ce n'était pas préparé. Donc, ça jaillissait comme ça, ou pas d'ailleurs, parce que parfois, tu n'avais pas envie. Et puis, je ne faisais pas trop de vannes sur les interviews dramatiques. Moi, je faisais des vannes pour détendre quand il y avait des invités lambda, mais pas... Oui, enfin, c'était tout à coup, tu ne parlais pas, effectivement. Parce qu'en fait, tu es un électron libre, un Mac libre, que si tu n'as pas envie, tu ne fais pas, quoi. Exactement. Oui, bah oui, c'est bien. Donc, merci d'être venu. C'est que tu avais envie. Ah oui. Enfin, en tous les cas, c'est que tu voulais bien venir. Donc, salut les Thériens après. Mais enfin, tout le monde en parle, ça a duré beaucoup plus longtemps que salut les Thériens. Oui, mais moi, je n'ai pas fait toutes les saisons. Non, mais alors, justement, à un moment, vous étiez fâchée ou qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous ne voyiez plus. C'est que moi, je n'avais pas vraiment un désir fou de faire de la télé. Je n'étais pas accro à la télé. Tu t'écrivais, en fait. Oui, j'écrivais, j'ai fait un film. Et puis, c'est vrai que j'aimais beaucoup Thierry, mais après, je suis un peu retourné à l'émission pour aussi payer mes dettes. Parce que j'avais pris cher sur le film. Mais voilà, moi, j'aime bien faire beaucoup de choses. Oui. Et pas que de la télé. Et puis, ce n'était pas ce que je préférais. Je préfère de loin faire de la radio plutôt que de faire de la télé. Étant donné que tu as plusieurs talents, notamment d'écrivain, etc. Donc, forcément, tu peux faire plusieurs choses. Et de m'être en scène. Parce que là, quand même, on a cité toutes les pièces, les livres. Tu ne chompes pas, quand même. Non, je travaille tout le temps. C'est une addiction. À nuit ? Oui, oui, la nuit, le jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne dors pas. Parce que c'est une passion, quoi. Tu es passionné par ce que tu fais. Oui, oui. Puis, c'est aussi une sorte de thérapie. J'aime bien me noyer de travail. Pendant ce temps-là, tu ne stresses pas. Oui, enfin, je stresse différemment. Oui, on stresse. Sinon, si je n'ai rien à faire, je vais commencer à me taper des angoisses et des trucs. Il faut que je m'occupe l'esprit. Et en ayant beaucoup, beaucoup de choses à faire, plusieurs chantiers différents, donc j'ai toujours dit faire au feu et je travaille sur plusieurs choses en même temps. Même si tu es allongé sur une plage, ton esprit peut travailler aussi. Oui, il y a quelque temps, mon fils s'est foutu de ma gueule. Mon dernier, mon petit dernier qui fait 1m86, parce qu'on était à la mer. J'étais sur un matelas pneumatique pendant plus d'une heure. Je m'étais accroché à une bouée pendant plus d'une heure. Je m'étais fait dorer la couenne et je suis revenu. Et j'ai dit, j'ai bien bossé. Et mon fils m'a dit, mais tu te fous de ma gueule, tu n'as rien foutu papa. Je lui ai dit, non, non, mais ma tête c'est à mon bureau. Et j'avais super bien bossé. Oui, on bosse partout et même allongé. Partout, partout. Et puis moi, l'avantage que j'ai, c'est faire attention en conduisant. Moi, un bloc-notes et un stylo, je peux travailler n'importe où. Oui. Alors que ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Oui. Donc, c'est ça ma question. C'était, de temps en temps, je ne te voyais pas. Et ça a duré quand même quelques temps. Il a essayé un peu Linda Hardy, d'autres... Linda Hardy, c'était une coprésentatrice. Il a essayé d'autres snipers, mais il me disait toujours que... Non, mais non, il ne peut pas y en avoir d'autres. Il a fait des essais, mais... Oui, je m'en souviens. Mais ce n'était pas des snipers, vraiment. D'abord, c'était beaucoup de couples, enfin de duos. Cad et Olivier, voilà, c'était un peu comme... Mais ce n'était pas la même chose, parce que le sens de la répartie... Tu peux être humoriste, mais savoir très bien écrire des sketchs, mais ne pas avoir le sens fatalement de la répartie aussi rapide, parce que tu es extrêmement rapide, toi. Et puis les gens... C'est incroyable. Les gens aimaient bien notre complicité aussi. C'est-à-dire que moi, j'avais l'image du méchant, mais en fait, c'est Thierry qui... Un méchant, hein. ...qui faisait le méchant en fouillant les interviews. Bien sûr. Et moi, j'arrivais à détendre l'atmosphère avec une grosse connerie, en fait. Oui, parce que parfois, il y allait fort, quand même, donc... Et puis il avait des dossiers de flics. Oui. Les gens lui disaient, mais comment tu fais ça ? Oui, mais c'est pour ça que c'était intéressant. Il n'y a plus d'émission comme ça. Non, et en plus, c'était une période où... Parce que maintenant, la télé, les gens ne sont plus afféodés devant leur poste. Maintenant, il y a des podcasts. C'est fini. C'est fini. Mais moi, j'ai vécu une époque où les gens disaient, ben voilà, samedi, moi, je ne sors pas parce que je regarde l'émission. Oui, ils ne la regardaient même pas. Et le lundi, les gens parlaient de l'émission devant la machine à café, dans les bureaux. Oui, ils ne l'enregistraient pas. Ils étaient en direct, en live. C'est le cas des liens. Oui, donc, effectivement, après, tu es revenu. Et c'était pour notre plus grand plaisir, parce que c'était indispensable, franchement. Alors, cette complicité comme ça, ça t'a permis, en fait, de créer... Enfin, c'est grâce à lui ou... De créer un métier qui n'existait pas. J'ai inventé le boulot. Sniper. Que Thierry a appelé sniper. Ou lanceur de vanne. Je n'aimais pas ce mot. Après, je ne peux pas lutter, parce que la concision de l'anglais, on ne peut pas lutter, nous, avec la langue française. Mais ça avait une connotation, guerrière, meurtrière, des mecs qui tirent dans le dos des gens. Donc, maintenant, voilà, j'ai accepté. C'est passé dans le langage sniper. Mais oui, j'ai eu la chance de pouvoir inventer un boulot. Ça, c'est plutôt cool dans une vie. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ben non. Ça n'existait pas. Et ça n'existera peut-être pas. Parce qu'il faut avoir effectivement le sens de la répartie, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Tant mieux, parce que t'imagines... Surtout aussi rapide comme ça. Si tout le monde avait le sens de la répartie. Ce n'est pas drôle. Mais je n'aurais pas pu en vivre. Oui. Et puis, il y a donc... Tu as enfoncé le tout avec le livre, le bouquin qui est sorti sur ce sens de la répartie, qui est le guide de la répartie. Oui, ça c'est un guide pratique pour donner de la répartie aux gens. Ah oui. Enfin, ils vont raconter les histoires. Non, le principe du bouquin, c'est que j'ai constaté qu'il y avait des phrases qui revenaient beaucoup dans la vie de tous les jours. Il y a des phrases qui reviennent régulièrement. Et ça permet aux gens de leur donner l'illusion d'avoir le sens de la répartie. Parce que pour les phrases qui reviennent, ils apprennent les réponses. C'est ça. Il y a trois réponses. Feu vert, feu orange et feu rouge. Soft, médium et hard. Et les gens... Moi, j'ai des retours. Comme quoi, les gens, ils le font dans la vraie vie. Ils font marrer leurs potes et ils sont très contents. Oui, mais ils ne l'ont pas créé. C'est ça que je voulais dire. Ah non, ils ne l'ont pas créé, mais ça leur donne l'impression d'avoir de la répartie. Oui, bien sûr. Si les gens n'ont pas acheté le guide de la répartie, ça va. Si tout le monde... Enfin, il y en a beaucoup qui l'ont acheté. Parce que ça, c'est hyper bien vendu. Voilà. Par exemple... Alors, il y avait... Donc, moi, j'ai l'intégrale devant moi du dictionnaire de Laurent Baffi à propos, justement, des chasseurs viandards, avinés qui tirent sur ces chiens. Je parle de ça forcément parce qu'on est dans l'émission où on parle peut-être aussi de temps en temps des chasseurs. Chien, animal proche de l'homme car ils ont en commun de remer la queue quand ils voient leur maîtresse. Top ! C'est vrai ? Ben oui. En plus, c'est vrai, quoi. Et tu te dis... Mais c'est vrai, mais on ne l'aurait pas trouvé. Tu vois, c'est... Voilà. Donc, cheval. Alors, le cheval, c'est comme une belle fille. Quand on monte dessus, on regarde... On regarde tout le monde de haut. Ben ouais. C'est ça. C'est exactement ça. La chèvre, poupée gonflable du légionnaire. Alors là, je trouve ça vraiment très, très drôle. C'est-à-dire, c'est un peu un vieux cliché parce que je ne sais pas encore si les chèvres subissent les assauts des légionnaires. Ben, elles subissent toujours l'assaut d'autres gens. Bon, ça se voit dans les campagnes, peut-être. On ne va pas citer les campagnes, mais j'ai su. Chiche. Ben oui, alors ça, c'est affreux parce que ce mot responsable de milliers de morts, effectivement, chiche, c'est affreux. Mais tout est vrai. Mais tout est vrai. Quand tu le lis, c'est incroyable. Tout est vrai. Alors, j'en ai coché quelques-uns qui m'aient forcément... Bon, la clé... Arrêtez de me parler de ce film. C'est une merde, c'est drôle. L'humour que tu... Oui, que tu as sur toi, quand même. Moi, je ne l'ai pas... Alors, de ce film, moi, je n'ai pas trouvé du tout que c'était une merde. Non, non, c'est un film culte, maintenant. Pas du tout. D'ailleurs, on l'avait dans... C'était Carl Zero qui l'avait passé dans son festival de films cultes à Trouville. Et moi, je l'ai revu là. J'étais sûre que... Moi, je ne trouve pas ça du tout... Non, non, je sais que ce n'est pas une merde. Ah, non, franchement. J'ai dit, n'y allez pas, c'est une merde parce que ça m'amusait de détruire mon travail. Mais non, non, c'est un film culte. Après, parmi les films cultes, ce n'est pas le film le plus vu. Mais... D'accord. Je me suis dit, moi, ça m'allait très bien d'être un poète maudit. Je me suis dit, si je ne fais qu'un film dans ma vie, je voudrais faire celui-là. Ouais. Voilà, peut-être j'en ferai un autre un jour. Sûrement. Je serai dessus, mais... En tout cas, j'ai réussi à faire les clés de bagnole contre Vans de Marais. Ouais, oui, oui. J'en suis fière. Eh bien, écoute, franchement, c'était bien. Alors, tiens, la cocaïne. Le type qui a inventé la cocaïne avait le nez creux et la gueule enfarennée. Bon, voilà. C'est l'actualité. Ben oui, c'est pour ça. Clitoris bouton introuvable dans le noir, voire minutré. Non, mais ça va. J'étais sûre si les gens ne rient pas derrière leur radio. L'euro, pièce dont on ne peut plus sortir. Ben oui, effectivement. Mais il n'y a que des vérités. Un ex. L'homme qui est entré dans votre vagin et qui vous sort de par les yeux. Pardon. C'est ça, un ex. C'est un mec qui est entré dans votre vagin et qui vous sort par les yeux. Je l'ai mal dit. Ouais, très, très mal. Mais oui, très, très mal. Je sais. Excusez-moi, cher ami. L'éventail, la clime portative. Oui, c'est bien ça. Mais c'est que des vérités. C'est que des vérités. L'ex, effectivement. Redis-le, là, l'ex. C'est bien si tu dis bon. Ex, pour une femme, c'est un mec qui est rentré dans votre vagin et qui vous sort par les yeux. Ben voilà. Mais c'est vrai, ouais. Souvent, après, il y a des bons rapports entre ex, parfois. Oui, après, plus tard. Plus tard. Beaucoup plus tard. Parfois. Alors, il y a la plainte. Plainte, hein. P-L-I-N-T-H-E. Bande de bois sur laquelle on peut glisser une main courante. Trop, trop, trop. Le podologue. Médecin qui n'a pas le temps de prendre son pied. Elle va lire tout le livre, en fait. Mais qui, elle est partie pour lire le livre ? Non, non, mais... Je dis quoi ? Non, j'ai coché quelques trucs parce que c'est trop... Mais il faut que les gens ne l'achètent. S'ils ne l'ont pas acheté, ça va leur donner envie de l'acheter. Ben là, elle est à tout lui. Ils ne vont pas l'acheter. Je n'ai pas tout lui. Regarde ça. Il y a combien de pages, là, la compilation ? Je ne sais pas. C'est des centaines. C'est incroyable. Eh ben, pour t'embêter, j'en redis, la vaseline. Condiment pour tourne-dos. Ah ! Tu peux en dire une poétique ? Je t'essaie... Non, mais non. Confessionnelle. Cabane de pêcheurs. Ouais, c'est beau. C'est beau. Ben non, t'as vu, moi, j'ai l'impression que j'ai regardé. Ouais. Mon nom purgatoire. Salle d'attente du paradis où le temps de passage n'est pas sans rappeler celui du pôle emploi. Eh oui. Tu vois, là, je n'ai pas dit que des grossièretés. Enfin, grossièretés. Des trucs un peu... Salas. Piscines. Les piscines, c'est comme les femmes. Ça coûte très cher par rapport au temps qu'on passe dedans. Waouh ! Le plombier aussi, c'est pas mal. Artisan très demandé dans les films porno. Mais c'est vrai, il y a toujours des plombiers dans les films porno. Ah, tu viens de te trahir, Petrie. Non, non, je ne le trahir pas. Moi, j'avoue. Pourquoi ? Il faut tout connaître. Enfin, peut-être pas tout, mais quand même, voilà, c'est bien. Oui, je me suis trahir. Je savais. Bon, alors, ça t'ennuie que je... Je reprendrai quelques phrases quand même. D'accord, quelques définitions. Puisque tu trouves... J'en lis trop. Mais non, mais c'est bien parce que ça donne envie aux gens de l'acheter. Franchement, je n'ai pas pris l'autre. Je n'ai pas pris le... Je n'ai pris que celui-là. L'autre, je l'ai laissé à Deville. Le guide de la répartie. Alors, tu... Moi, je suis allée te voir au Zénith. Oui, au Zénith. C'était ton premier Zénith. Oui. C'était bourré à craquer. Les gens étaient hyper contents, mais tous... Alors, il a une manière, évidemment, très spéciale. Il part par le haut du Zénith. C'est haut quand même. Il redescend. Et là, il cherche. Il cherche. Tu cherches. Vas-y. Je cherche les gens. Je dis bonjour aux gens. Je suis peut-être le seul comique à dire bonjour à tout le monde. Ah oui, c'est fou. Et il y a une interaction incroyable avec le public. On n'arrête pas de rire. Franchement. C'est le but. Ah non, mais parfois, on peut arrêter deux secondes. Là, c'est non-stop. C'est comme les... Voilà, c'est comme ce que je vous ai lu. C'est sans arrêt. On rigole sans arrêt. Là, c'est pareil sur scène. Il n'y a pas de... Il a été tout seul, sauf que tu fais venir des gens. Justement, il y a l'interaction avec tous ces gens. Oui, il y a l'interaction. Et ils sont ravis. Il y en a qui ne font rien. Bon, c'est pas grave. Il y en a un autre qui va remonter ou une autre. Et puis, il y a la dame un peu plus âgée, la vieille pute, qui cherchait partout dans tout le zénith. Bon, voilà. Mais dans chaque zénith, il y a une vieille pute. Il faut le savoir. C'est à moi de la trouver. T'as mis un certain temps quand même. Mais elle était bien. Elle était géniale. Elle était géniale. Enfin, elle a bu du champagne et tout quand même. C'était assez agréable. Je crois qu'elle a sucé 4000 personnes. Oui, ça, je n'ai pas dit. Belle soirée. Oui, très belle soirée. Très, très belle soirée. Franchement, très belle soirée. Alors, tu es né, tu es un parisien. Oui. Voilà. Tu es né à Montreuil, c'est Paris, quoi. Le 20e. Oui, je suis né à Montreuil parce qu'il n'y avait pas de place à la clinique du 20e. Et j'étais vraiment horrifié de lire sur mes papiers, né à Montreuil, sous bois, même si le 20e, c'est à la porte de Montreuil. Je suis d'accord. Mais j'aurais tellement aimé pouvoir lire Né, Paris 20e. Voilà, ça fait partie des blessures de l'âme. Pas la chanteuse. Donc, tu regardais les documentaires de Frédéric Roissif à l'époque. Exactement. Et puis... En or et blanc. Voilà, en or et blanc. Et donc, c'est là aussi où tu as cherché parce qu'en fait, il ne donnait pas toujours le nom des animaux. Donc, tu as cherché. C'est un peu plus tard, ça. Et il a duré longtemps, cette émission d'ailleurs, non ? Non, non, ce n'était pas forcément... Ah, ce n'était pas en rapport avec cette émission-là ? Avec l'avis des animaux de Frédéric Roissif. Mais j'ai toujours... Frédéric Roissif, ça a été fondateur parce que d'abord, il avait cette voix très intrigante. Et puis, les images étaient de qualité. Et c'était les... Je ne sais pas, je ne sais pas souvenir qu'il y ait eu à l'époque d'autres documentaires animaliens. Non, non. C'était vraiment... C'était d'une grande qualité. Il n'y avait que cette émission. Et quand on connaît maintenant les moyens techniques de l'époque, c'était beaucoup plus dur de faire des documentaires animaliers. Et donc, ça me plaisait beaucoup. Et donc, ça m'a donné l'habitude de regarder des documentaires animaliers. Et après, c'est plus tard que... Tu as cherché. Dans un documentaire, quand il n'y avait pas le nom de l'animal, ça m'énervait. Alors, j'ai acheté des livres. Et c'est là où je suis tombé un peu dans la zoologie, en achetant des livres. Et alors, tu allais quand même à la campagne. C'est là un peu où tu as découvert les vrais animaux, mais aussi... Très peu à la campagne. Moi, j'étais vraiment... Ton grand-père, non ? Qui avait un... Oui, mon grand-père maternel était du loire et cher, mais j'y allais très, très peu. Et quand j'y allais, je subissais... Mais c'est affreux. Je subissais des vannes par égaux, tête de veau parisien, tête de chien. Et j'étais vraiment... Oui, mais tu as vu aussi des choses qu'on trouve... Ah, une fois, on m'emmenait dans un abattoir. Dans un abattoir. Quelqu'un qui a cru utile de m'emmener dans un abattoir. Il ne savait pas quoi faire de moi. Donc, je ne sais plus si c'est mon grand-père qui a dit, tiens, emmène le petit... Tu avais 12 ans, non ? Oui, oui, j'avais un... Et ça a été aussi un cauchemar, ce truc-là. Oui, et puis, il y a de quoi, oui. Moi aussi, je suis allée dans un abattoir, j'ai compris. Justement, ça m'a déclenché jeune aussi, c'est pareil. Je ne comprends pas, d'ailleurs, qu'on emmène les jeunes enfants. Parfois, ils échouent dans un... Je ne sais pas comment, je ne me souviens plus. C'est très bizarre comme idée. Mais c'est horrible. Que d'emmener des gosses à... Non, franchement. Voir... Oui. Cela dit, moi, déjà, quand je voyais mon grand-père tuer un lapin... C'est affreux. Le dépecer. Le dépecer. Oui, toutes les campagnes. Le déchemiser, comme il disait. Oh ! Ça me fascinait un peu, parce qu'il y a la relation à la mort qui est abstraite pour l'enfant. Et puis, ça me donnait une notion que les choses, les aliments n'arrivaient pas comme ça dans l'assiette. C'est vrai que les citadins et les enfants, on n'a pas conscience qu'il faut élever l'animal, le tuer, le préparer. Alors, je ne dis pas que c'était bien que de voir ça, mais ça... Avant, je n'avais pas conscience de tout ce processus. Oui, mais là, ça donne tout de suite le ton de ce qui passe d'ailleurs toujours dans les campagnes. Ça se passe encore, ça. En Normandie, c'est très courant. Et puis, les pauses... Quand on tue le cochon, c'est une fête. Voilà. Peut-être moins maintenant, mais ça aussi... Oui, il y a la fête du cochon dans les campagnes retirées. Ça aussi, j'ai assisté aussi une fois. C'est affreux. Et c'est affreux, mais c'est une fête pour la famille. C'est vraiment... Il faut que ça cesse, ça, quand même. Il faudrait que ça s'arrête. Mais ça va être long, effectivement, toute cette conscience de l'intelligence des animaux, de la sensibilité des animaux, ça va être long à ce que les gens prennent conscience de cela, même chez les poissons, en fait, parce que... Oui, on découvre des... On fait des nouvelles découvertes chaque jour et on découvre que les poissons, ils souffrent, ils ont un système nerveux, ils souffrent, ils sont même capables de ce sentiment. Oui, évidemment. Mais oui, alors, ça m'est arrivé justement en allant... J'ai voulu caresser un poisson, mais non, mais ils viennent. Ils viennent vers toi, peut-être parce qu'ils ont faim, ou je ne sais pas quoi. Où tu as voulu caresser un poisson ? Dans un lac. Non, je crois que tu as branlé un homme grenouille, ça n'a rien à voir. En fait... Ah oui, tu as raison. Tu t'es trompé. C'était peut-être ça. C'était peut-être ça. Et c'était quoi comme poisson ? C'était un gros poisson rouge, mais grand. Ah, une grosse carpe, peut-être ? Rouge, hein. Rouge, pas rouge rouge, rouge clair, mais pas mal. Carpe-coil des... Pas mal, et il est venu, et je t'assure que je l'ai... Il est peut-être venu parce qu'il avait faim, et il s'est dit tiens, il va me donner... Et j'ai pu le toucher, caresser. Donc s'il vient comme ça, ça veut dire qu'il a conscience que... D'abord, d'accord, que je puisse lui donner à manger, mais aussi que je peux le caresser. Il a envie de... Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ces images d'un plongeur japonais qui a noué une amitié avec un poisson, un poisson qui vit assez longtemps, et depuis 30 ans, il vient le voir, et il se font des câlins, et voilà, il y a des poissons qui ne sont pas farouches. Bien sûr. Les raies. Les raies aussi. Oui, quand on voyait à l'époque les documentaires de Cousteau, évidemment, j'adorais ça, mais Cousteau, Cousteau, j'ai un peu changé d'avis sur lui. Oui, il a fait des grosses conneries. Oui, exactement. Il a fait des grosses conneries. Par exemple, alors, à l'éclongeur, il descendait, il voyait Jojo le Mérou. Oh, ben, ils ont sympathisé avec Jojo le Mérou. Et puis, il lui donnait des œufs durs, et Jojo, il adorait les œufs durs. Et il venait comme ça, il s'en restait à moi, donc tous les jours, Jojo, il avait ses œufs durs, il avait des câlins et tout. Puis après, ils sont partis. Et puis après, il y a un pêcheur sous-marin qui est venu. Donc, dès qu'il a vu un homme, Jojo le Mérou, il est venu, puis il s'est fait flinguer à bout portant. Il y a aussi une autre histoire de Cousteau qui m'a beaucoup choqué. Ils avaient capturé, sur la Calypso, ils avaient capturé un dauphin. Pour l'observer ou je ne sais quoi, ils capturent un dauphin. Et puis, le dauphin, il est sur le bateau, dans une petite piscine, et il dépérit. Et Cousteau dit, oh là là, le dauphin, il s'ennuie, il dépérit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut le relâcher. Ben non, la solution qu'il avait trouvée, c'était de capturer un autre dauphin pour que l'autre s'ennuie moins. Oui, il n'a pas fait que des choses bien, effectivement. Non, il n'a pas fait que des choses bien, je suis d'accord. Bon. Alors, il est sacralisé, il est intouchable. On n'a pas le droit de dire qu'il a fait des conneries. Mais, non, parce que son bilan est très positif à Cousteau. C'est lui qui a... Oui, parce que c'était le premier. ... à parler de protection de l'océan. Et voilà, mais il avait aussi des conneries. Oui. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, radioiciestmaintenant.com pour ceux qui n'habitent pas Paris et la banlieue parisienne. Ça s'étend d'ailleurs assez loin, parce que quand je rentre en Normandie, j'entends la radio assez vers... presque vers Évreux. Donc, ça s'étend quand même un peu loin. Alors, au cas où vous n'êtes pas dans cette région, eh bien, vous pouvez écouter sur Internet radioiciestmaintenant.com. Alors, Laurent, tu es très investi quand même dans la cause animale. C'est pour ça que tu es là, d'ailleurs. Et notamment avec l'association que j'adore, d'ailleurs, L214. Ah oui, heureusement qu'ils sont là. Alors, franchement, heureusement qu'ils sont là. C'est des gens moulins de la protection animale. Exactement. Mais ils font vraiment... Ils dénoncent énormément de choses. C'est des opérations commando. Mais c'est tous les jours. Il y a des dénonciations de... Pas des dénonciations dans le bon sens. De pratiques scandaleuses. Mais de choses... Mais on ne pourrait même pas penser... Notamment, dernièrement, il y a des pièges encore. Il existe encore des pièges avec des dents. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... Des pièges à loups, des pièges... Pas à loups, mais... Ah oui, des pièges, des pièges à faire. D'ailleurs, même pour nous, d'ailleurs. Parce que tu marches, tu peux aussi te prendre le pied dedans, les humains. Mais c'est surtout... Et qu'ils sont planqués dans les herbes. Et donc, il y a un animal qui s'est fait prendre. Heureusement, en se promenant, les gens ont pu voir que l'animal était pris dans un... Ils ont pu le sauver. Personne ne serait passé. Voilà. Donc, c'est horrible, les pièges sont toujours là. Des pièges d'il y a, je ne sais pas moi, 60 ans, en se faisant dire, même toujours. Ça a toujours existé. Il y a plein de pratiques qu'on peut qualifier de barbares, mais qui font partie des traditions. Alors, tradition, c'est un mot très pratique pour dissimuler la barbarie. Oui, la corrida, c'est la tradition. Mais pour moi, c'est barbare. Il faut absolument que ça cesse. Moi, je milite beaucoup contre cette corrida. Enfin, c'est vraiment, c'est le jeu du cirque. Mais il y a des choses moins visibles. Par exemple, la glu pour les petits oiseaux. Des petits pièges. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Le déterrage des blaireaux. Voilà, c'est un sport, c'est un loisir. Alors que ce mammifère est indispensable. Bien sûr. Il est très attachant, très beau. Il fait de mal à personne. Bien sûr. J'avais entendu dire aussi que lorsque tu allais sur les routes, parfois, les petites routes, chercher les grenouilles et les remettre dans leurs... Les crapauds. Les crapauds, pardon. Chaque année, il y a la transhumance des crapauds. Et j'habite à un endroit où il y a une petite mare, enfin un petit lac, un étang, pardon. Et donc, les crapauds traversent chaque année et ils se font beaucoup écraser. Donc, fin mars, pendant la migration, je fais crapauduc. C'est-à-dire que je vais chercher les crapauds, je les mets dans des seaux et je vais à l'étang pour les mettre directement dans l'étang. Ah ben, bravo. Mais il y en a de moins en moins qui ont le réchauffement climatique. Ah oui ? Oui. C'est terrible, il y en a de moins en moins. Oui. Mais alors, les grenouilles, elles sont aussi au même endroit quand même, non ? Il y a des grenouilles aussi dans l'étang, mais les grenouilles... Mais ce n'est pas elles qui sortent. Il n'y a pas de transhumance chez les grenouilles. Donc, c'était les crapauds que tu allais chercher et remettre. Bon, ben, c'est bien parce que ça dure longtemps quand même, la transhumance. Ça dure, non, une dizaine de jours. Oui, c'est ça, c'est long. Une dizaine de jours. Oui, mais la nuit, je faisais ça la nuit et j'ai emmené plein, plein d'amis. Mais c'était une fête que d'ailleurs on se marrait. Ah, bien sûr. Moi, j'ai eu des fous rires avec ma mère. Je l'emmenais à la transhumance des crapauds. Elle avait 30 crapauds dans son sac et qui disaient « Ah, 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 ah ! » Elle disait « Oh, il y en a un ! » Oh, il y en a un ! J'ai dit « Non, maman, c'est ceux de ton sac qui sont dans ton sac que tu entends. » Non, j'ai transformé cet événement en fête avec des amis. C'est génial. C'était des soirées super sympas. Ben, dis-moi si tu le fais toujours. Depuis quelques années, près de chez moi, il n'y a plus de crapauds. C'est inquiétant. D'abord, avec le réchauffement climatique, les dates se sont un peu diluées. Il n'y avait plus, c'était plus le métronome que je connaissais. Et il y a de moins en moins de crapauds, ce n'est pas un peu inquiétant, c'est très inquiétant. Mais les animaux, beaucoup d'animaux disparaissent. Et les animaux aussi, que je ramasse, je n'en vois plus tellement. Oui, c'est vrai. J'en voyais beaucoup aussi dans le jardin. Et on les protégeait, bien sûr. Mais effectivement, il y en a moins. Bon, c'est embêtant. Et toi, donc, tu es très investie, puisque tu t'es même présentée aux législatives en 2019, avec le parti animaliste. Pour le parti animaliste ? Oui, pour. Pour mettre un coup de projecteur sur eux. Oui. Moi, je n'avais pas de velléité politique aucune. Non, mais c'est bien parce que... Mais ça leur a filé un coup de main, donc j'ai dit oui. C'est devenu forcément que ça leur donne un coup de main bien plus important que si c'est quelqu'un comme lambda. Et là, comment ça s'est passé ? Parce qu'il n'y avait pas un engouement, un tel engouement pour ce parti animaliste, et je le regrette profondément, puisque en Normandie, il y avait aussi... Bon, ils avaient quelqu'un déjà, mais sinon je me serais présentée. Mais ça n'a pas... Il n'y a pas eu énormément de votes ? Non, mais... Mais ils ne communiquent pas beaucoup ? Ils le font avec les moyens dont ils disposent. Ce n'est pas un parti très très riche, mais je trouve que les bonnes volontés s'accumulent. Et je pense que ce mouvement va se développer. Je trouverais logique qu'un jour, il soit représenté à l'Assemblée, et qu'il soit partie prenante dans les décisions collectives, parce que c'est très important que de prendre en considération la souffrance animale. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans la vie de tous les jours. Voilà. Dans la vie de tous les jours, oui, ça c'est certain. Avec les oiseaux aussi, on peut... Moi, je leur donne toujours à boire, à manger. Bien sûr. Aussi bien à Paris, sur le balcon, hein. C'est pas parce que t'es pas à la campagne. On est étonné de voir à quel point la vie reprend ses droits très très vite. Il n'y a plus de mares, parce que quand ils ont fait le... Je ne sais plus le mot, dans les campagnes, ils ont mis des haies. Ah oui. Ils ont supprimé les mares, mais les mares, c'est un relais de vie indispensable pour la nature. Dès que vous creusez une mare, au bout de quelques jours, vous voyez une libellule, vous voyez... Les insectes aussi, bien sûr. Les insectes, et puis les oiseaux migrateurs vont se poser, ils ont des oeufs de poisson sur les pattes, donc tout ça va reprendre... La vie va reprendre ses droits. Oui, il faut toujours une mare pour qu'ils se lavent aussi, qu'ils se... Voilà, c'est le remembrement des cultures, donc ils ont viré les haies, qui sont des endroits indispensables pour la reproduction des oiseaux, les haies, et puis ils ont supprimé toutes les mares aussi. Et ça, ça a beaucoup nuit à la diversité biologique en France. Bah oui, bien sûr. Mais on... Je sais pas si c'est toi qui disais qu'il y avait moins d'oiseaux... Il y a 40% d'oiseaux, au moins en France. Il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de papillons. Quand on était jeune, on voyait des papillons. Beaucoup moins de papillons, c'est fou. C'est pas beaucoup moins, c'est 80%. Quand il fait beau, normalement, il y a des papillons. Oui, quand on était jeune, on voyait des champs de coquelicots, c'était très beau. Des papillons, des criquets, une diversité qu'il n'y a plus du tout. Alors, c'est dû à quoi ? La pollution ? Pesticides, la pollution, pesticides, plein plein de choses. Le nombre d'oiseaux qui se fracassent dans les tours de la Défense ou ailleurs, parce que c'est sur des trajets migratoires. Et puis les oiseaux, ils ne voient pas, c'est un piège pour eux, avec ces vitres qui reflètent l'azur. Ils pensent qu'ils ne voient pas les bâtiments. Donc c'est une mécatombe. Mais quand les gens construisent tout ça, ils ne prennent absolument pas en compte le trajet, comme tu dis, migratoire des oiseaux. C'est tout, ils construisent et puis voilà, c'est tout. Ils ne s'en occupent pas. Oui, alors qu'il y aurait des choses pratiques à faire. Dans les constructions, il y aurait des choses pratiques à faire. Par exemple, penser à créer des nichoirs pour chauves-souris. Ils en ont besoin parce que maintenant, c'est très bien que les bâtiments soient isolés. Il n'y a plus d'infractoriosité pour les chauves-souris, donc elles disparaissent aussi dues au manque d'insectes. Oui, donc un jour, on va se retrouver sans insectes, sans rien. Comme disait Einstein, c'est la fin du monde. S'il n'y a plus d'abeilles, au bout de deux ans... Déjà, les abeilles avaient eu un problème. Donc maintenant, s'il n'y a pas d'abeilles, elles reviennent. J'en ai vu quand même. Deux, trois. Toujours avec nous et Laurent Baffi sur Radio Ici et Maintenant 95.2 et Ici et Maintenant.com Alors Laurent, on disait quand même qu'il y avait trop d'abus avec les animaux. Et maintenant, on ne peut plus fermer les yeux. Il ne faut plus fermer les yeux sur toute cette... On parlait tout à l'heure des abattoirs. Alors, sais-tu combien il y a d'animaux chaque jour dans les abattoirs qui meurent pour, en fait, notre alimentation ? Des centaines de milliers. Trois millions. Trois millions, oui. Trois millions d'animaux. Et ça, c'est vraiment... C'est vrai, c'est L214 qui le dit. J'ai pas été... Donc, ce sont eux qui le disent et c'est vrai. Et alors, c'est pas parce que c'est légal, parce que c'est légal, évidemment, les abattoirs. Mais c'est pas parce que c'est légal qu'il faut... Que c'est acceptable, qu'il faut accepter cet état de fait. Oui, moi, je ne suis pas végétarien. Je suis flexitarien. Je mange moins de viande et j'espère un jour ne plus en manger. Mais je milite, moi, pour trois choses. C'est-à-dire un élevage digne, un transport digne et un abattage digne. Même si ça paraît être un euphémisme, cette phrase. Mais parfois, on croise des camions remplis d'animaux qui ont la langue pendante en été, qui font des trajets de centaines, voire de milliers de kilomètres. Sur les autres, hein ? Ouais. Sans eau ? Ouais. Non, non, c'est épouvantable. Épouvantable. Et puis, je pense que les consommateurs... Tout ça pour aller se faire tuer, d'ailleurs. Oui, les consommateurs qui vont réduire, ceux qui veulent réduire leur consommation vont y trouver leur compte parce qu'ils vont mieux manger et des animaux de meilleure qualité. Et il y aura moins de souffrance animale et la qualité sera meilleure. Oui, et ce n'est pas indispensable à la santé. De manger de la viande, ce n'est pas un petit peu très bien. Bien sûr, bien sûr. Il y a des pays... Moi, j'en mange quand même si j'ai beaucoup, beaucoup diminué. Mais je trouve que l'idée d'en manger une fois par semaine, c'est pas mal. Quand on n'a pas encore franchi le pas de végétarien. Ta fille a franchi le pas. Oui, elle ne mange pas de viande. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui arrivent à ne pas manger de viande. Et les hommes sont encore avec cet esprit, le viandard. Voilà, c'est un peu... Mais c'est vrai. Et donc, quand tu mets ces chiffres comme ça, 3 millions, tu vois, chaque jour, et ce qui fait 70 milliards d'animaux par an meurent. À France ? Oui, en France. Je ne parle que de la France. Donc, tu te rends compte. Les volailles, c'est pareil. On va parler chiffres. Moi, je ne suis pas très chiffre. Mais là, il faut quand même... C'est assez édifiant. Et je pense que ça peut parler davantage aux gens quand on leur dit qu'il y a 2 milliards, plus de 2 milliards de volailles aussi, qui sont abattues chaque jour pour être mangées. 2 milliards chaque jour ? Oui, oui, oui. En France ? Tu peux vérifier sur L214. Oui, en France. C'est pas possible 2 milliards par jour. En France. Il y a 68 millions de Français. On n'a pas besoin de 2 milliards. de volailles par jour. Ils mangent énormément. Je crois que ça doit être par an. Je crois que ça doit être par an. Non, non, c'est pas par an, ça. Là, c'est pas par an. Je t'ai donné par an 70 milliards d'animaux par an. Ça comprend peut-être. Ils ont peut-être mis les volailles dedans, dans les 70 milliards. Mais... Ah oui, oui. Et on a vu qu'en fait, si on tuait les êtres humains à la même cadence, l'humanité disparaîtrait. Ah oui, parce qu'il y a 8 milliards d'êtres humains. Bah oui, toi, tu as qui calcules vite. Si on en tue 2 milliards, c'est sûr. En 4 jours, c'est plié. Alors, c'est quand même horrible. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de diminuer la consommation de viande rouge ou blanche ou tout ce que tu veux. Et c'est pareil, le foie gras. Il y a le gavage des oies qui est absolument insupportable. Donc, si on peut réduire au moment de Noël, parce que c'est là où les gens consomment plus de foie gras, et toute l'année aussi, d'ailleurs, ils en consomment, mais plus, ça serait bien aussi de prendre conscience de ça, parce que tout le monde ne le sait pas, en fait, comment on gave les oies. Je crois que l'info est quand même pas mal passée grâce à des assos comme L214. Les gens quand même continuent, tu vois, ça ne les freine pas. Je pourrais me permettre de poser aussi quelques petites questions. Je vous en prie, madame la directrice d'Antenne. Déjà, avant toute chose, Laurent Baffi, c'est un honneur de t'avoir sur les ondes de radio, ici et maintenant. Vraiment, j'ai toujours suivi tes émissions depuis petite. Et voilà, te voir en vrai, quand même, ça fait quelque chose. On a une star avec nous, une star qui a une chienne d'ailleurs. Et je me suis dit, comme le nom de l'émission, Betty, c'est des animaux et des hommes. C'est vrai qu'on a parlé de la souffrance animale et de toutes ces choses et tout ce qu'endurent les animaux. Mais je me suis dit que ça pourrait être aussi intéressant que, Laurent, tu nous parles un peu de, je ne sais pas, de tes anecdotes, tes souvenirs avec ta chienne. Boum, déjà, tu nous as expliqué pourquoi tu as choisi ce nom. Maintenant, dis-nous comment s'est fait la première rencontre. Par exemple, moi, j'ai une histoire avec ma chienne. Donc, je sais que chaque personne a une histoire. Donc, j'aimerais bien connaître la tienne. Moi, je voulais un berger. Je ne voulais pas un berger Shetland. Je voulais un berger australien. Donc, et puis, j'avais, voilà, j'adore ces chiens. Et je voulais un berger australien, bleu merle, avec les yeux bleus. Alors, j'appelais des élevages et les gens n'étaient pas agréables avec moi. Ils me disaient, mais monsieur, tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça. Vous n'êtes pas très original. Alors, voilà. Je regardais des photos et un jour, je vois la photo d'une petite chienne qui était avant. Et je crois qu'un peu, elle avait les yeux bleus. Mais ce n'était pas un berger australien, c'était un berger Shetland. Et le type venait dans mon coin, parce qu'il était en Normandie, il venait dans mon coin parce qu'il avait vendu un chien. Je lui ai dit, écoutez, passez à la maison, ce qui est une connerie. Si on sait qu'on a un doute sur le fait d'acheter un chien, si le chien met une patte à la maison, c'est fini, il ne ressort pas. Non, terminé. Ma famille n'était pas là. Donc, je les ai appelés en disant, non, mais voilà, je veux quand même voir ce chien. Mais je vous appellerai en FaceTime pour voir s'il vous plaît et tout. Et la chienne avait très mal voyagé. Elle avait été malade. C'était la première fois qu'elle faisait de la bagnole. et elle avait un peu dégueulé partout. Elle n'était pas très bien. Et je la regardais. J'étais perplexe parce que ce n'était pas la race que je voulais. J'étais perplexe. Et donc, elle est restée comme ça pendant une heure à la maison. Je discutais avec l'éleveur pour avoir des garanties sur l'élevage, sur les maladies. Et puis, au bout d'une heure, je lui ai dit, tu veux boire quelque chose ? Il m'a dit oui. Je lui ai voulu ouvrir une bouteille de vin. Cinq minutes après, je faisais le chèque. Et évidemment, la chienne n'est jamais ressortie. Évidemment. Tant mieux. Oh que oui. Parce que c'était au-delà de nos espérances, cette chienne. Elle a pris une place en deux, trois jours. C'est incroyable la place que peut prendre un animal de compagnie. Tu l'avais amenée dans une émission d'artiste. Oui, quand elle était bébé, je l'ai amenée. Parce que Michel Drucker était venu. Michel Drucker voulait la voir. Mais déjà, elle est très belle. Mais bébé, c'était une petite peluche. Oui, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Oui, elle a fait ses débuts à la télé une fois. Je l'ai juste envergée une fois. Elle était jeune. Elle a quel âge ? Là, elle a quel âge du coup ? Maintenant, elle a quatre ans et demi. Et quand tu l'as amenée, tu disais que c'était sa première sortie. C'était sa première sortie. Par terre, parce qu'elle ne devait pas être vaccinée. Oui, il lui manquait un vaccin. Exactement. Donc, c'est risqué toujours de sortir les animaux dans la rue quand il n'y a pas de vaccin, quand tous les vaccins ne sont pas faits. Il faut quand même le savoir. Mais est-ce que tu regardes souvent ta chienne dans les yeux ? Oui, bien sûr, surtout elle. Et puis, elle, quand elle a envie de sortir la nuit, parce que moi, je ne dors pas la nuit, elle se met devant moi et elle me fixe. Alors maintenant, je sais que ça veut dire ça. Parce que j'essayais de lui parler. Je lui disais, mais tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Exprime-toi, dis-moi un truc. Elle se fixe. Non, c'est l'amour. Non, non, c'est qu'elle a envie de pisser. Ah, d'accord. Je croyais que c'était... Et elle me regarde, d'un air de se dire, à quel moment, espèce de gros con, tu vas comprendre que j'ai envie de pisser. Et je fais des choses ineptes avec elle, des choses qu'elle subit. Par exemple, depuis qu'elle est toute petite, je ne sais pas pourquoi, je la prends dans mes bras et je me plante devant le miroir pour qu'elle se regarde. Et je vois dans ses yeux qu'elle accorce la minute où le vieux con, il va me prendre dans les bras pour qu'on aille devant le miroir. s'il savait à quel point je trouve ça stupide. Et ça lui fait tellement plaisir, feignant, d'être contente de ça. Et je sens qu'elle subit ce moment. Mais il se découvre, en fait. Tu sais, c'est pas mal de les mettre devant une glace. Elle s'en fout. Elle s'en fout ? Elle sait qu'elle est très belle. Elle n'a pas besoin d'être rassurée. Elle n'a pas besoin d'être rassurée là-dessus. Elle sait que c'est la plus belle. Oui, surtout, effectivement, quand tu les regardes et que tu les prends dans les bras comme ça, quand il était venu dans cette émission, la dernière émission d'Ardisson, il montre une photo. Il nous montre une photo craquante. Craquante, craquante. Elle est adorable. Trop mignon. Du coup, Laurent, tu as toujours eu des chiens depuis petit ? Et non, malheureusement, non, parce que quand j'étais enfant, je rêvais d'avoir un chien. On est habité dans le 20e, mais mes parents ne voulaient pas de chien. Donc, je crois que le premier chien que j'ai eu, c'est quand j'étais adulte et que, voilà, quand j'ai fait ma vie, voilà. Je ris aux photos parce qu'elle est vraiment trop craquante. Après, c'est pas mal. Je trouve que tous les chiens sont très craquants. J'ai eu d'autres chiens. Et chat aussi. J'ai eu une chienne que j'adorais qui s'appelait Nuba, qui était un bouvier bernois et qui était un amour. Très star. Et quand Nuba est parti, on a eu tellement de peine qu'on n'a pas pris de chien pendant 4-5 ans. C'est normal. Parce que c'était trop dur. C'est normal, on fait ça. Parce que les chiens ne s'habillent pas très longtemps. Malheureusement. C'est leur seul défaut. Oui, exactement. C'est leur seul défaut. Mais il paraît justement, quand on regarde les chiens dans les yeux, qu'il y a une hormone que l'on sécrète. C'est l'ocytocine, je crois. Ocytine. Ocytine. Je ne sais plus. Et on dégage. C'est ocytocine. Alors là, on la regarde dans les yeux. C'est une photo magnifique de Boum. Car elle s'appelle Boum. Et pourquoi elle s'appelle Boum, Laurence ? Parce que c'est une explosion de bonheur. Tu en fais autant que moi de photos. Tu as un Instagram ? Oui, je ne maîtrise pas bien Instagram. Mais je suis trop vieux pour ça. Beaucoup de gens ont des comptes de leur chien sur Instagram. Ah oui ? Marvel, c'est une petite histoire. Elle est très belle, très belle Marvel. Marvel a son compte Instagram. Il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Beaucoup de followers. Beaucoup. C'est une petite influence. Plus que la radio, d'ailleurs. J'ai remarqué qu'elle a plus de... Il faudrait peut-être la mettre sur la radio. Je crois qu'il faudrait mettre des photos de Marvel sur le site d'ici et maintenant. Mais j'imagine que toi aussi, tu dois avoir pas mal de photos d'Achelle. Moi, je n'arrête pas. C'est vraiment une addiction, les photos de nos animaux de compagnie. Sur la plage, surtout. Sur la plage, quand elle court. J'ai des vidéos. Enfin bon, je suis complètement gâteuse aussi. Mais c'est bien. Ça ne sert à rien d'avoir un chien. C'est pour ne pas être... Si, c'est pour l'attacher. Se rappeler de lui en période de chasse. Oui, mais j'en ai sauvé des animaux attachés. Et tu voulais nous parler, Betty, de l'hormone que je t'ai coupée. Non, 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 pas du tout l'hormone qui se dégage forcément quand on regarde son chien ou sa chienne, évidemment, dans les yeux. Pas les chats, la chienne. Parce que les chiens regardent beaucoup plus dans les yeux que les chats. J'aime beaucoup les chats, c'est pas du tout ça. Mais ils sont moins proches de nous. Ils nous ressemblent d'ailleurs un peu plus indépendants. Et donc, il y a cette hormone du plaisir, en fait, de l'amour qui se dégage. Voilà. Et donc, il s'appelle aussi, j'avais noté le nom, Ocytocine. Pour ne pas... Princesse Betty, si vous permettez. Déjà, je vais vous dire ça à Laurent. Depuis hier soir, 20 heures, ton annonce d'aujourd'hui s'est passée sur Instagram. Que tout à l'heure, vous pouvez vérifier. Plus de 20 comptes, ils l'ont rediffusé. Et plus de 7000 personnes, ils ont liké et mis des commentaires pour toi. C'est gentil. Tu vas regarder ça sur Instagram. Tu vas regarder ça sur Instagram. Il y en a plusieurs sites. Ah pardon, plusieurs pages qui l'ont passée. Plusieurs. Avec 40 000 d'adhérents, avec 20 000, avec 5 000. Avec 1 000 d'adhérents. Ils ont rediffusé jusqu'à ce matin. Tu vas regarder ça. Maintenant, ça a changé. Vous allez voir. C'est-à-dire, Princesse Betty, Laurent Baffi, dans cette studio de la radio ici maintenant, vous allez tout à l'heure voir, des grandes personnalités ont passé. Que ce soit Pierre Marion, patron de DGSO, Chimont-Presse, Savoie, Chirac et beaucoup d'autres personnes. Oui, c'est une radio mythique depuis 40 ans. Mais humoriste, comme Laurent Baffi, c'était notre rêve de la voir. C'est un rêve très accessible. Surtout que moi, je l'aimais beaucoup depuis que j'avais 5 ans. Je plaisante, j'ai le même âge que les yeux. Alors pour ça... Déjà, de tout à l'heure, j'ai vu ta tête quand tu regardais, j'avais 3 ans. Oh merde. Ce qu'il dit là, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on me dit maintenant, les gens qui m'aiment bien, ils me disent, oh là là, vous avez bercé mon enfance. Et parfois, je regarde les gens, je ne les trouve pas si jeunes que ça. Et ça, ça me fait une claque. Parce que voilà, je bercais l'enfance de pas mal de gens en fait. Et des gens maintenant qui sont en Ehpad. C'est drôle. J'avais entendu ça de lui-même. C'est pour ça que je fais le passe. C'est vrai, tout le monde, quand on le voit, oh j'étais béni, je te voyais. Tout le monde connaît Laurent Baffi, il n'y a pas une personne qui ne te connaît pas. Ah oui, oui. Ah, tout à l'heure, tu vas voir des messages, des likes aux Etats-Unis. Ah bon ? Ah oui, oui. Et actuellement, puisque nous sommes sur l'internet également, radio-ici-maintenant.com, nous sommes écoutés dans le monde entier Laurent. C'est-à-dire, voilà, c'est pour ça que je te félicite pour tout le travail que tu as fait depuis toujours. Bravo, bravo. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Non, avec Thierry Ardisson, toi, tu étais conscient de prestige de ces émissions. Ah oui, j'en parlais tout à l'heure. Tu n'étais pas encore là, mais effectivement, c'est ce que je lui disais, il était indispensable à l'émission. Indispensable. Moi non plus, je ne dors pas beaucoup la nuit, donc il était 6h du matin. Je riais, mais franchement, il n'y avait personne à côté de moi, donc personne ne... Mais sinon, les gens auraient dit, mais ce n'est pas pas, il est folle à 6h du matin. Mais c'était extraordinaire, c'était sans arrêt, sans arrêt. C'est incroyable, incroyable. T'enchaînes, t'enchaînes. Comme dans le livre où je n'arrêtais pas, je lisais quelques... Je vous le recommande, monsieur. Je vais l'acheter, si, je vais l'acheter tout de suite, qu'il me dédicace. Voilà. Je l'achète tout de suite. Ah, c'est le livre de dédicaces, celui-là. Je n'ai pas pris, je n'ai pas emmené... Non, il n'est pas comme ça, il n'a pas emmené ce livre. Ok, je peux le payer, que tu me l'envoies, s'il te plaît, par la poste ? Je vais me faire un plaisir de vous l'offrir. Oh, c'est très aimant, mon cher Laurent. La question que j'avais, puisque j'avais commencé à écrire une humeur, des caricatures depuis l'âge de 14 ans. Je suis ton élève à toi, puisque ce que tu as toujours fait, chaque semaine, surtout à l'époque, toujours en trouver des nouveautés dans tes affaires, qu'il soit la caméra cachée, qu'il soit assis à côté de Thierry ou d'autres choses. Cette histoire... C'est des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre également, oui. Ces livres et ces pièces de théâtre. Mais c'est qu'on le voyait par des millions. Oui, oui, qui ont tout le succès. Par des millions de spectateurs à la télé. Alors, la question, c'est ça. L'humour, c'est dans le sang ou en l'apprendre à l'école ? Ah, l'humour, c'est dans... Oui, je crois que c'est dans le sang. C'est dans tes gènes. Oui, je crois que c'est dans le sang. Tu disais que ta maman avait beaucoup d'humour aussi. Oui, ma mère, quand les gens la rencontrent, ils font « Ah oui, d'accord, on sait d'où ça vient. » Donc, voilà. Quand les gens voient ma mère, ce n'est pas moi la vedette, c'est elle. Non, je crois que c'est dans les gènes. Le premier contact que tu peux avoir avec ma mère, elle va te dire trois gros mots dans la même phrase. Génial. Et c'est un personnage que les gens adorent parce que, bon, elle décode. Maintenant, elle a des petits soucis de santé, donc elle dit toujours qu'elle va moins bien, mais elle reste pour moi en forme, même si ce n'est pas son avis. Sa tête est toujours en forme. Elle va avoir 92, hein. Ce n'est pas un perdu de l'année, ma mère. Mais si elle te rencontre demain, elle va te dire « Toi, ta gueule, tu m'emmerdes. Assis-toi, ferme ta gueule, bois un coup. » Enfin, voilà, c'est ma mère, quoi. Elle parle comme ça. Oui, donc, en fait, c'est bien. C'est génial. C'est bien sûr. C'est dans les jeunes, c'est sûr. Voilà. Princesse Betty. Et tes enfants aussi. Tes enfants. Alors là, il a quatre enfants. Ah, quatre. On ne dévoile rien. C'est pas... Cinq. Est-ce qu'on peut demander de Laurent Baffi de nous ramener sa mère aussi que vous faisiez une émission tous les trois ? À un moment, elle habite dans le Loire-et-Cher, donc c'est compliqué. Je vais revenir. Je ne sais pas quand. Dîner caviar, si tu veux le champagne, on va faire. Et là, tu dois ramener ma mère, absolument. Surtout caviar, personne. Pas d'animaux, hein. Pas de viande, hein. Je mangeais. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est la vérité. Moi, je ne mange vraiment pas de viande. Si elle ramène maman. Si elle ramène maman. Si elle ramène du caviar, ma mère va venir. Ah, mais quand il le dit, il tient sa promesse. J'ai posé des questions, moi, à des vétérinaires, pour savoir, parce qu'on tue l'esturgeon, pour en extraire le caviar. Je pense qu'avec les progrès de la médecine, ça va paraître peut-être un peu barbare, ce que je vais dire, mais on peut anesthésier le poisson. Exactement. lui retirer sa poche d'œuf, le recoudre, et lui refouter la paix pendant dix ans, ce qui ferait des poissons qu'on emmerderait peut-être tous les dix ans, mais qu'on ne tuerait pas. Ça doit être possible. Bonne idée. Et ben non, maintenant, le caviar, c'est de l'élevage, parce qu'il n'y a plus d'esturgeons dans la Bolga, dans ce peu-là. Ça pouvait atteindre 4 mètres de long et 800 kilos, les esturgeons. Oui, mais c'est aussi, c'est pareil, les poissons sont en voie de disparition. Il y a eu tellement de pêche. Oui, voilà, oui, c'est la surpêche pour le caviar. Même, de toute façon, même si on interdit la pêche à tel endroit, c'est pas grave, les gens, ils y vont quand même. Donc maintenant, on va se retrouver sans poisson. Non pas pour les manger, on va se retrouver sans poisson, parce que c'est indispensable, les poissons dans la mer. Ça me paraît logique. Les tortues, c'est affreux, elles se font prendre dans les filets, dans les trucs fabriques. De toute façon, on peut faire... On commence à énumérer... Toutes les races en voie d'extinction ou des problèmes. Mais c'est vrai que tu disais, pour les dauphins, de ne plus les mettre dans des... Delphinariums. Oui, dans des Delphinariums enfermés, en fait. Je pense que ça va arriver, ça. Oui. Plutôt que prévu. Oui, je pense que les Delphinariums, bientôt, ce sera du passé. Comme les animaux de cirque, ça va être du passé. Parce que les mairies ne prennent plus. Beaucoup de mairies ont refusé de prendre les cirques avec animaux. Donc ça, tu as raison, ça va disparaître beaucoup plus vite que le reste. Oui, parce qu'il y a eu une évolution des mentalités là-dessus, une prise de conscience, et les gens se rendent compte que... Oui. Oui, alors, après, le dernier lieu de captivité pour les animaux, c'est les zoos. mais le côté positif du zoo, c'est que ça devient des endroits de conservation et de reproduction et ça permet de faire des échanges à travers le monde et ça permet de sauvegarder des espèces... C'est plus les zoos, comme avant. Il n'y avait plus le nombre de spécimens pour pérenniser l'espèce. Il y a encore des zoos petits. Moi, j'aime bien le jardin des plantes. J'ai des amis qui y travaillent, mais il faut reconnaître que le jardin des plantes est un zoo où les animaux ne sont pas très heureux. Le zoo de Vincennes a été totalement rénové et les animaux ont plus d'espace. Donc, c'est vrai que les zoos, c'était quand même concentrationnaire pour les animaux, mais comme dans des bonnes choses, il peut y avoir des effets pervers, là, il y a des effets positifs dans le fait qu'il y ait des zoos parce que ça permet d'aider des espèces. Oui, je crois. Moi, je suis allée à la nursery d'un zoo bien connu, c'est le zoo de la Palmyre. Oui. Le propriétaire est mort. C'était un copain. Malheureusement, c'est son fils qui a repris. Mais c'était formidablement bien tenu. Les animaux avaient de l'espace. Il y avait des naissances, énormément de naissances. C'était trop mignon de prendre dans les bras les petits orangs-outans. C'était adorable. Mais vraiment, malheureusement, je ne retrouve plus les photos de tout cela. Donc, tu as raison, c'est un lieu maintenant de reproduction et de sauvegarde des espèces. C'est des spermothèques. Voilà. Oui, c'est bien. Oui, il en faut. Heureusement qu'on n'a pas ça pour nous parce qu'il y a des gens, on ne va mieux pas qu'ils se reproduisent. Deux très bons copains, en fait, c'est Bigard et Ardisson. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Pascal Célème, Didi Poussin. Oui, Pascal Célème, bien sûr. Beaucoup, beaucoup d'amis. Raphaël Messrahi qui joue beaucoup aussi pour la production animale. Raphaël. Très actif. Ah oui, oui. Tellement alorsable. Je l'avais fait passer à Deauville quand il avait tous ses spectacles, etc., il y a longtemps déjà. Déjà, on parlait il y a 15 ans. On parlait déjà de la cause animale et je vais lui téléphoner. Je vais l'inviter. Parce que lui aussi, c'est comme toi, vraiment. Oui, il est très engagé. Et puis, il fait, il reverse vraiment quand il fait son... Je n'ai pas pu y aller, mais... La nuit de la déprime. La nuit de la déprime qui est célèbre maintenant. Il reverse entièrement toutes les recettes à des associations, je ne sais pas lesquelles, mais à des associations, toi, tu dois savoir mieux. Mais quand même, il est vraiment très investi. Lui, c'est beaucoup de chats. Lui, il aime bien les chats. Oui, puis il en a une quinzaine, lui. C'est fou. Oui, il est à fond. Plus chats que chiens. Oui. Voilà. On n'est plus chien. Lui, il est plus chat. En fait, c'est pareil. On peut être les deux aussi. Voilà. Pardon ? On peut être les deux aussi. Oui, et puis on peut avoir d'autres animaux domestiques. Il y a des furets. Les gens ont des furets. Je ne sais pas s'ils aiment tellement être comme ça en appartement, tous ces animaux. Je ne suis pas fan des NAC. Voilà, c'est ça. Les NAC. Nouveaux animaux de compagnie. Je ne sais pas si c'est tellement bien pour ces animaux d'être tout le temps enfermés dans un appartement ou sortir avec une petite laisse. Peut-être pas bien. Peut-être s'ils reçoivent l'amour de leur maître, ça peut être comme les chats et les chiens puisque là aussi, on pourrait se poser la question. Est-ce que... Un igouane, l'amour d'un maître, il s'en fout un peu. Peut-être. C'est comme ça, j'ai failli ramener un igouane. Ah bon ? Oui. Non, mais bon, c'est Christian qui m'a empêché de... Il m'a dit, ce ne sera pas, non, tu ne vas pas ramener. Mais j'avais envie de ramener. Mais oui, parce qu'il était mignon, il était là. Tu sais, c'est domestiqué, à force. Il était... Voilà, je l'ai eu 15 jours comme ça. Où ça ? Alors, on avait emmené Eddie Mitchell qui n'était jamais allé en Guyane, Martinique et Guadeloupe. On a fait les trois. Il a fait un concert, on a fait une semaine dans chaque lieu. Et il a fait un concert par semaine. Ça faisait trois concerts. Et puis, il y avait des igouanes, donc c'était en Guadeloupe. Voilà. Et cette igouane est restée là. Puis il y avait des grandes igouanes aussi. Et les gens me disaient, mais il ne faut pas, ça mord ou du tout. J'ai un petit peu... Je n'ai pas très peur des animaux. J'ai un petit peu peur des gens, mais pas des animaux. Parfois, les gens sont... Je te montre un petit film que j'ai fait la semaine dernière. Ah. Alors, pour vous dire que d'ici peu, on arrive à la fin de l'émission. Betty, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, une petite conclusion. Oui, eh bien, Laurent, on reviendra parce que je voulais parler de son spectacle. Je l'ai fait, de parler de ton spectacle que tu tournes... Attends. Que tu tournes... Partout en France. Partout, partout en France. Moi, je suis allée au Zénith à Caen. C'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, extraordinaire. Vous allez rire dans ces périodes troublées, troublées aussi. Vous allez vous éclater, vous allez oublier tout. Moi, je t'assure, j'ai oublié tous mes problèmes pendant une heure et demie et deux heures. Parce que c'est ce que j'allais dire. Deux heures, tu es resté très longtemps et on n'a pas vu du tout. Deux heures vingt, ça dit. Mais oui, et j'ai regardé l'heure, j'ai dit mais attends, on n'a pas vu le temps passer du tout. Non, parce qu'on était une bande de potes et on se parlait ensemble. Et on avait l'impression de ça. Et tous les gens avaient l'impression effectivement. Ben voilà, après j'ai dit mais regarde, deux heures et demie, on n'a absolument pas vu le temps passer, c'est génial. Merci en tous les cas de m'avoir deux... Laisse-moi la vidéo. Des iguanes. Là non plus, on n'a pas vu le temps passer. Ce soir, tu reviendras. Ben oui, tu l'as dit. Quand tu veux. J'avais encore d'autres questions, ça n'a pas d'importance. Allez voir le spectacle. La semaine prochaine. Voilà. Allez voir. Il n'y en a plus qu'un seul invité. Allez. Le slogan de notre époque. Vous savez que c'est quoi le slogan de notre époque ? Les femmes iranières, les filles iranières. Oui. Femmes, vie, liberté. Femmes, vie, liberté. Merci Laurent. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Béthi. Je voulais dire ce que tu faisais pendant ta tournée qui va être longue parce que tu n'arrêtes pas. En fin de compte, tu vas rester toute voilà, du temps éternel en tournée. Tu as dit que tu tournais un petit documentaire parallèle. Oui, je profite pour faire un documentaire qui s'appelle Vox Populi et je donne la parole aux Français pour voir ce qu'il en sort. C'est très intéressant. Oui, ça va beaucoup nous plaire, je le sais. Je t'embrasse. Moi aussi Béthi. Merci infiniment de nous avoir fait l'honneur de venir à la radio et dans mon émission. Et j'emmène Marvel. J'aime beaucoup. Je pars avec la chienne. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous. Merci d'être. Au revoir. Dans un mois. Dans un mois.